Qui est accompagné dans la mythologie nordique d'un corbeau ? Odin. Voilà. Odin. Voilà. Eh bien, la relation entre Odin et Apollon, elle est quasiment analogique. C'est-à-dire, si on fait attention non pas à ce qu'on dit de lui, ou les qualités qu'on lui donne, mais à son comportement, on trouve que c'est le même personnage figuré sous une autre manière, c'est-à-dire sous d'autres cieux. C'est l'adaptation d'un personnage à un paysage, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne fait que déplacer un personnage géographiquement. Ça, c'est bien ce que j'ai compris. Il semblerait que cette tradition a des principes forts qui restent les mêmes, mais elle sait s'adapter, elle sait changer de forme. En fonction du peuple, de la géographie. Elle ne l'uniformise pas, elle permet la liberté de... Non, justement, les latins l'avaient très bien. Contrairement à... Les latins avaient très bien compris cette chose-là. Quand ils conquéraient telle ou telle région, ils laissaient la religion, parce que c'est un facteur d'unité et d'entente spontanée, et c'est un langage avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils pouvaient discuter des dieux, etc. en disant... Par exemple, avec les Gaulois, il y avait une entente parfaite, du point de vue religieux, avec les Romains. À savoir, le mercure gaulois et le mercure romain sont rigoureusement authentiques. Mais l'erreur que commettent les historiens, c'est de dire, les Gaulois ont copié sur les Romains, ou à l'inverse, alors que c'est une stupidité. Parce que ce sont des dieux qui prennent leur émanation d'une même source, qui est très souvent égyptienne. Parce que tout le monde venait en Égypte pour s'instruire des choses anciennes. Tous les vrais connaisseurs ont délaissé les Mésopotamiens qui flétrissaient la connaissance, alors que les Égyptiens la gardaient dans les temples, à l'abri, justement, du commun, du vulgaire, etc. La différence est fondamentale. Et si on a donné des figures anthropomorphes, ça n'est pas seulement pour dire le peuple, nos dieux sont proches, etc. C'est que le comportement des humains est lié, justement, aux forces exprimées dans chacun des dieux. Ça revient à souligner l'astrologie. Les planètes, les dieux, c'est la même chose pour les anciens. C'est un peu aussi un aspect de la divinité, un aspect de caractéristique. C'est-à-dire qu'on a anthropomorphisé l'action des planètes dans l'homme. Je ne dis pas de l'extérieur vers l'homme. Il y a concomitance dans les événements. Et les planètes sont responsables. Quand on dit d'Apollon qu'il est le dieu des dieux, c'est normal. Le soleil est quand même de très loin la plus grosse masse, la plus énergétique dans notre système solaire. Qu'est-ce qui va aller ? Quand on parle de Jupiter, maître de la vie, c'est que c'est la planète la plus grosse, la plus centrale en même temps. Donc, ces choses-là. Vénus, c'est la plus élégante, la plus brillante. Qu'est-ce qui est plus brillant que la vie ? On se demande. Qu'est-ce qui est plus beau que la vie ? C'est donc normal que Vénus soit donnée comme la déesse de la beauté. Mais qui vaut pour Vénus chez les gens du Nord ? Freya. Freya, voilà. Alors, Freya, c'est le nom même du printemps. Friday. Voilà, exactement. Freya. Voilà, exactement. On voit la liaison. Alors là, c'est intéressant de noter que l'étymologie est souvent bien plus sûre. Quand on l'utilise, on l'instrumentalise pour compléter les connaissances de terrain. Parce qu'en réalité, ce qui est la chose la plus importante des pays nordiques, c'est l'héritage des contes, des légendes et ce qu'on appelle des mythes. Je rappelle quand même que le mythe, c'est du grec « moutos », c'est « qui doit être tu ». Je dis ordinairement pour les contes que les contes, on dit des contes aux enfants pour les endormir, mais la réalité, c'est pour éveiller les adultes. Donc, on est vraiment, en tant qu'historien, totalement à côté de la plaque. Qu'est-ce qui éveille l'adulte ? C'est le langage qui est sous le langage. De la même manière qu'on fait pousser les plantes en les enterrant dans le sombre, dans l'humide, ça ne se voit pas. Mais quand ça sort à la lumière, c'est-à-dire quand on perçoit le contenu mythographique, mythologique, là, c'est comme si la lumière nous venait du sol directement. Et à ton avis, Jacques, dans un mythe, enfin, dans la plupart des mythes, on va dire, combien de grilles de lecture il peut y avoir ? Combien s'entremêlent de connaissances différentes ? C'est très variable. En réalité, c'est comme l'ancienne écriture égyptienne, ou comme le parler des anciens égyptiens et des anciens générales. C'est, comment dire, ce sont des strates. Et il y a un déterminatif qui permet de dire dans quel domaine on s'exprime. On appelle ça des mots d'esprit, c'est-à-dire, on travaille par allusion, par suggestion, par tous les moyens anthropologiques, c'est-à-dire, comment utiliser les mots pour ne pas dire, mais signifier, parce que la divinité elle-même ne dit pas, mais signifie. Quand on parle du langage de la mer, c'est le langage de la régularité, les vagues viennent, repartent, etc. C'est le cycle. Ainsi, on parle des cycles en parlant de la mer. Donc, il faut être très attentif au vrai contenu. La mer, elle se manifeste seulement par ses colères, sa brutalité, mais également la richesse de ce qu'elle offre. Il suffit d'aller dedans. C'est ça aussi le rappel mythologique. Pour trouver quelque chose qui n'est pas proposé, il faut aller dans les choses. Ainsi, l'homme du Nord, il va dans lui-même pour se rechercher. On voit le triskel, ce sont trois vagues en réalité. Trois vagues. Parce qu'on voit le rythme de quelque chose dans le triskel aussi. Ça n'est pas une spirale qui représenterait... Parce qu'il faut les voir, les spirales galactiques. On se demanderait... Non, c'est vraiment qu'eux, ils partent d'une observation concrète. Ils décrivent toutes les adaptations qu'on trouve dans la nature. Parce que la nature fonctionne avec des principes simples. Soit on va, soit on retourne, soit on fait un aller-retour, soit on s'arrête. C'est tout. Donc, il y a quatre phases qui sont figurées par le mot, par exemple, astro. As, le début, la fin en même temps. Et pour astro, etc. On a l'alpha et l'oméga des grecs dans astro. On a T pour la terre, R pour l'air, O pour l'eau. Et As, c'est la désignation des As, c'est-à-dire les êtres de feu. Alors là, c'est un autre aspect. C'est que les hyperbréens d'origine ne sont probablement pas des terriens. Mais là, il ne faut pas non plus... C'est ça que As, c'est le dire dieu aussi. Exactement. Les As, ce sont les dieux, mais c'est surtout le feu lui-même. C'est-à-dire celui qui crée, celui qui transforme. Le feu, sa particularité, qui est assez paradoxale, c'est qu'on met un oeuf dans le feu, il se durcit, on met du beurre, il se liquéfie. Allez comprendre cela. Donc c'est ça l'intérêt de... Réfléchissez à ça, les barbares. Voilà. En monde de barbares. Qu'est-ce qu'ils font les barbares, si ce n'est l'union réelle ? C'est ça aussi la différence avec le christianisme. Ce sont des individualités qui se prétendent frères, alors que les barbares, ce sont des unions d'individus qui vont dans le même sens parce qu'ils sont habités par les mêmes valeurs, les mêmes espoirs, etc. C'est très différent. Actuellement, le christianisme n'a presque plus de sens. À titre individuel, on a des personnes merveilleuses, mais c'est pareil partout. Voilà. Donc l'esprit de fraternité, d'humilité, etc., il est remplacé. L'humilité, c'est remplacé par une fausse discrétion, fausse modestie, tout cela. Modécie d'apparence. Voilà. C'est pourquoi on trouve beaucoup de bourgeois, malgré tout, dans leur livre. Oui, oui. Ils maintiennent ces valeurs-là. Hypocrisie, fausse générosité. C'est-à-dire qu'ils se donnent à eux l'idée qu'ils sont généreux en offrant ici et là. Voilà, en offrant des bonbons, on va dire... Mais quand ils voient quelqu'un qui souffre, il va dire, va voir le psychiatre, va voir le curé, va voir l'évec, etc. Souvent, ils préfèrent payer les impôts que s'en occuper directement. Voilà, ils disent, on va payer les impôts, on est gentil. Alors, Jacques, pour terminer, je voulais un petit peu parler du sujet de la Gaule et des Gaulois. Ah bah attends, pas de grossièreté ici. Nous sommes gaulois parce qu'on a une Gaule, c'est ça. Nous sommes des pêcheurs, c'est ce que disent les chrétiens aussi. Donc, on pourrait commencer peut-être par le lien entre les druides et les chamanes qui... Parce que chez les vikings, semble-t-il, pardon, c'est le chamanisme boréal qui... Là encore, il s'agit d'une erreur. Le chaman, c'est quelqu'un qui prône une action sur un tout petit fond religieux ou dogmatique, c'est-à-dire doctrinal. Alors qu'à l'inverse, le druide n'a pas d'action. Il est là comme un catalyseur de civilisation. Quand il y a des problèmes de relations, des litiges, c'est eux qu'on appelle. Dans des problèmes, par exemple, où doit-on construire sur ce terrain ? Ils vont dire, vous ne construisez pas ici, vous allez assécher ce marais. Et on les écoute, parce que ce sont des savants. Il faut voir les actions différemment. Le druide, c'est un personnage qui fait que son comportement, sa geste personnel soit conforme à celle de la nature et conséquemment de Dieu. C'est un homme de Dieu d'abord. Alors que le chaman, il se fout totalement de Dieu. Il exploite ce que la nature lui offre. D'accord, c'est un peu un sorcier, le chaman. Voilà. Oui, mais dans le premier sens... Magie noire, ça magie blanche, non ? Non, non, pas du tout. En fait, ce sont des débrouillards, ce sont des pragmatiques, etc. Et ils ne sont pas sujettis à une vie morale la plupart du temps. D'accord. Ça revient à dire que ce sont les sorciers qu'on trouve dans le Berry. Un sorcier dans le Berry, il peut, comment dire, lever un limbago avec les mains, mais il peut faire qu'une ferme fasse mourir toutes les bêtes qui sont dedans. C'est la même chose. Ils n'ont pas, eux, de... C'est comme les mercenaires. C'est-à-dire, on les paie... C'est comme les mercèques et les soldats en rédaction. Exactement. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont prêts à donner leur vie pour une raison qui les dépasse. Et puis il y en a qui agissent pour des choses d'en bas, genre des choses internes... Le mercenaire qui sait qu'il va mourir, il ne va pas. La chose est claire. Alors que l'autre, il y va. C'est Socrate qui va au massacre, c'est Jésus qui va au massacre. C'est Bouddha aussi, parce que Bouddha va mourir de maladie pour sauver ses amis. Il va prendre la maladie pour les autres, etc. Pourquoi ? C'est parce que le soleil se consume pour donner sa chaleur, sa lumière et sa vie. C'est pareil, c'est le même principe. Mais ça, ça existe aussi bien. C'est un peu... C'est la même histoire partout, oui. Alors, par exemple, ce qui fait la différence entre les religions du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient, par rapport à la religion hyperboréenne, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont l'axe du monde. Ils voient très bien que ça tourne autour d'eux de manière très très précise et qu'il y a un point fixe chez eux. Pour eux, c'est le point fixe qui est la divinité. C'est donc l'idée de l'unité qui est le principe de tout le reste. Donc, ce sont des gens qui ont fait le ciel comme ça. Si on voit des boucliers avec une pointe, c'est ça ce qu'ils désignent avec le bouclier. De la même manière, les Gaulois passaient à l'élection d'un roi, puisqu'il y avait des rois, des monarques chez les Gaulois, en le faisant monter sur un bouclier qui était la figuration du ciel. Le symbole, voilà. L'élévation, c'est au-dessus du ciel, ce type-là. On ne peut pas porter atteinte à ce type-là. De la même manière, Jésus n'a pas été exécuté sur la croix. C'est une manière de dire des anciens, parce que c'était un crime de lèche, majesté royale et un meurtre d'un grand prêtre en même temps. Donc, on lui a substitué quelqu'un. Allez, Thomas, Lidime, t'es son jumeau, tu fais le boulot. Donc, il va faire le boulot, mais de manière... C'est une manière de faire. D'ailleurs, le Coran est assez explicite. Il dit Jésus n'est pas mort sur la croix. Quelqu'un a pris sa place. Donc, il faut quand même se renseigner au-delà des habitudes mentales. D'accord. Donc là, c'est pareil. Pour comprendre ce que fait l'un, il faut comprendre ce que tous les autres font aux alentours. C'est comme la cuisine. Les horreurs que fait machin, truc bidule, ça doit servir à en faire moins et à privilégier ce qu'est la cuisine, c'est-à-dire un art qui permet d'élever l'esprit au-delà. Je dis ça parce que nous avons été invités à un dîner chez Joël Robuchon il y a quelque temps. Je remercie vivement d'ailleurs. Eh bien, chez Joël Robuchon, le fait est, c'était très bon mais étrange. C'est-à-dire, aussi bien la femme que moi ne connaissait pas ses goûts, ses textures et tout ça. C'était vraiment aller dans une terre inconnue et vierge. Ça, c'est l'art culinaire. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il y a tout un pan de ce qu'on pourrait ressentir, on ne le connaît même pas. On n'a même pas l'idée que ça existe. Or, justement, les gens de la mer, eux, ils allaient sur Terre pour changer de paysage, changer de mœurs, voir comment les gens se débrouillaient. Et ça, c'est quand même une forme de civilisation très puissante. On ne peut pas et on n'a pas à opposer. C'est comme si on disait, comment dire, au pays des roulottes, vous arrêtez là, c'est terminé le voyage. Vous n'allez plus rentrer chez nous parce que nous, on veut des gens qui restent dans des maisons et qui nous foutent la paix, qui ne soient pas en train de... Voilà. Et les historiens disent, les peuples qui voyagent ne font rien, pierre qui roule n'amasse pas mousse, donc ce sont des arriérés. Ou ils voyagent parce qu'ils veulent piller ce qu'ils trouvent. C'est encore une... Ça, c'est un cliché. Oui, oui, c'est un cliché. Viking, ça veut dire roi de la mer. Exactement. Voilà. Ceux qui tiennent sur la vague, si on doit exprimer la chose. Et ils savaient qu'ils n'étaient pas mortels dans le sens habituel du terme, parce que lorsqu'on voit un bateau qui est bien fait, quelle que soit l'intensité de la tempête, il tient à la surface. Les Égyptiens, qu'on ne considère pas comme ayant été des marins de grande mer, c'étaient des marins de haute mer exceptionnels. Ils sont allés partout, en Australie, dans ce qu'on appelle les États-Unis, les Maris du Sud. Tout cela, ça existe encore sous forme de très petite preuve, évidemment, puisque leur passage est caché désormais, par exemple, au Brésil, par le Mato Grosso, pareil au Paraguay. On trouve des traces en Australie tout autant. Mais encore, faut-il admettre cela. Quant à l'anamite, l'écriture de l'anam, avant, c'est de l'égyptien, légèrement stylisé. Il y a, par exemple, le général Frey, qui avait fait ce constat qu'il y avait une parenté étroite entre l'écriture des anamites, qui, lui, c'était au XIXe siècle, il avait fait ce constat, l'ancienne anam avait quasiment une hiéroglyphie semblable à celle de l'Égypte. La prononciation était particulièrement proche aussi. Et on sait, quand on regarde certaines statues égyptiennes, que les gens avaient les yeux bridés. Tiens, c'est curieux. Moi, je dis, ça fait très longtemps que j'étudie la chose, il y a eu huit souches qui ont fondé l'Égypte, dont une souche asiatique. La chose est, pour moi, certaine. Humaine, différente. Voilà, exactement. Il y a eu des rouges, des noirs. Huit ethnies qui étaient réunies, justement, parce qu'il fallait sauver ce qui pouvait l'être. Donc, il y a eu une fédération d'efforts. Et donc, on voyait, si on regarde ce qui est resté... C'est vrai qu'on regarde les peintures égyptiennes, on voit toutes les couleurs. Mais pourquoi les égyptologues, mine de rien, ont gratté tout ce qui était peinture, soi-disant, pour voir s'il y avait des messages derrière ? C'est parce que, quand on détruit les couleurs, on détruit l'origine des ethnies. Parce qu'on ne veut pas tolérer que les gens voyageaient, se connaissaient comme des étrangers les uns aux autres, mais comme des êtres humains, quand même, et qu'ils s'enrichissaient à connaître les échanges. Il faut dire qu'à ces époques-là, ce n'était pas la technologie dominante, c'est-à-dire le paraître, le consumérisme, c'était vraiment autre chose. Ils se disaient, mais comment toi, tu as pu faire ça dans ces conditions ? Est-ce que je vais m'en servir ? Est-ce que je vais adapter les choses ? On voit que ça s'est produit comme ça. C'était plus une philosophie de l'être. Ils n'ont strictement rien apporté à l'Égypte, ils ont tout pris à l'Égypte. Et c'est eux dont on dit que c'est le siècle de Périclès, c'est la période de l'invention, le génie des Grecs. J'ai vraiment la sensation qu'avant, on était dans une philosophie de l'être, de la joie de vivre, du bonheur, quelque chose qui se centrait sur l'homme, en fait. Exactement. Le but, c'est que l'homme, la famille, le métier. Ça, c'était chez les Gaulois, mais c'était pareil partout. Et j'ai l'impression, moi aussi, quand tu parles de la Grèce, qu'il y a commencé à avoir un basculement à partir de la Grèce vers le matérialisme, qui s'est accentué avec l'Empire romain. Oui, puisque les Grecs, même dégénéré avec Rome, puisque les Romains ont commencé, eux, carrément à taper. Il faut dire que les Grecs se fichaient des Romains, ils les trouvaient petits et lourds, et ils les appelaient Romains, parce que en grec, Romain, ça veut dire brutto, stupide, lourd, épais, enfin tout ce qui est, qui donne ambition. C'est pas mal, c'est-à-dire. Non, mais c'est vrai, ce sont les Grecs qui sont installés en Italie du Sud, avec Saturne d'ailleurs, qui est devenu le dieu de l'agriculture, etc. Puisque les Grecs ont fourni aux Romains l'essentiel de leur mythologie. Voilà, qu'on n'aille pas dire que... Qu'ils ont dû adapter... Si on connaissait l'histoire, les historiens, les vrais, ceux de l'époque, ils disent, ce sont les Gaulois qui ont instruit les Grecs. Les Gaulois étaient déjà avec les Égyptiens, ils se connaissaient, et ce qui excitait leur rigolade, ce qui, réciproquement, ils rigolaient beaucoup, les Gaulois, les Druides, parce qu'ils arrivaient avec des tignasses qui dérangent, qui allaient jusqu'au creux complité des genoux, c'est-à-dire 80 centimètres de cheveux. Les Grecs, quand même, comme ça ? Non, les Druides. Ah, ils rigolaient, les Druides. Alors que les Égyptiens étaient rasés, tous les fanères, c'est-à-dire les ongles, les poils, les cheveux, tout cela avait disparu. Ça les obligeait à rester quand même dans les temples à l'humidité, sinon ils étaient cuits à l'extérieur. Mais le fait de se débarrasser de tout ça, ça les rendait plus purs organiquement. Alors que la technologie, si je puis dire, spirituelle des Druides, c'est les poils qui captent les ongles. Voilà, parce que c'est ce que j'allais rebondir. J'avais entendu dire que les Indiens d'Amérique laissaient leurs cheveux pousser pour avoir des intuitions. Et qu'à la guerre du Vietnam, on avait recruté des soldats indiens pour cette fonction, d'essayer de deviner l'intuition, de deviner ce qui se produisait. Et comme on leur avait fait la coupe militaire, il paraît qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. C'est ce que faisaient les Amérindiens du Nord. Ils scalpaient les Blancs justement pour qu'ils évitent de comprendre leurs secrets. Ah carrément. C'est pareil, partout pareil. La différence donc, c'est que le principe n'est pas le même. La différence, c'est que les Égyptiens, comme ils avaient reçu une tradition et qu'ils la maintenaient, ils n'avaient pas besoin d'aller au-delà parce qu'elle était complète et elle était pure. C'est le pays avec la Chine dont les deux traditions sont restées les plus pures. Tout ça parce que c'était enfermé dans les temples et qu'on ne rentrait pas dans les temples avant d'y avoir été invité. C'est pour ça que Pythagore disait au nouveau néophyte, des petites plantes neuves, « Pendant cinq ans, tu ne parleras pas, tu ne feras qu'écouter parce que la nature ne t'a donné qu'une langue et deux ordres. » C'est ce que m'avait dit le textuellement grand-mère. Toujours d'abord beaucoup écouter et avant de l'ouvrir. Voilà, regarder, observer. D'ailleurs, tous les textes qui ont été transposés d'origine verbale, par exemple, je pense au Triade. Le Triade, c'est un... Triade 7 ? Oui, c'est le même héritage. C'est vraiment très, très puissant dans tous les domaines. Voilà, il y a des phrases qui me sont restées. Ils disent, « Dieu te donne une graine à toi de la planter et de la faire grandir. » Là, tout est dit. À mon avis, les cathos, à côté de ça, ils pédalent dans la semoule. Ils peuvent manger des hostilles autant qu'ils veulent, faire une croix sur... Oui, c'est toujours des phrases simples, mais avec beaucoup de sens. Parfois, il y a des phrases paradoxales aussi. Comme les camps des Japonais, c'est pareil. Les bouddhistes aussi utilisaient cette formulation, « Que fait le bruit d'une main seule lorsqu'elle applaudit ? » Ça veut dire, il est nécessaire d'avoir la dualité, sinon rien ne se produit. Et l'opposition des choses. Vesna, elle fait ça, ma femme, elle dit, « C'est une seule... » « Ben, fais du bruit comme ça, qu'on rigole. » Voilà. Moi, je préfère ça, ça fait du bruit et ça, non, je plaisante. Ben, c'est vrai que pour ton prochain film, d'ailleurs, t'en as un petit peu besoin de ça. Il en faut quand même, tu vois, de la dualité. Exactement. Non, il est sûr qu'on ne peut construire que sur des fondations solides. Mais si on dépense dans l'aspect des fondations, on risque d'avoir des surprises. Alors, sinon, je voulais également aborder avec toi un éclaircissement, je dirais, parce que, encore une fois, actuellement, il y a une version qu'on entend sur les Gaulois, notamment suite aux déclarations de Sarkozy, là, il y a quelque temps. Il y en a beaucoup qui l'ont ouvert sur les Gaulois, malheureusement, pour des raisons comme une ville politique. Je rappelle que Nicolas, le prénom de M. Sarkozy, c'est le nom de sa ville d'origine en Grèce, lue à l'envers, c'est-à-dire de la manière hébraïque. Salonique. Voilà. D'ailleurs, ça désigne des gens qui abusent des enfants, nous sommes d'accord. Alors, chose qui était interdite chez les gens de la mer. Salonique. Et son nom de famille, Sarkozy, c'est encore du grec, ça veut dire « tas de charognes ». J'y suis pour rien. Ben oui. Sarko, par exemple, une sarcoïdose, c'était une maladie qui putréfie les chers. D'accord. Un sarcophage, c'est mangeur de chers. C'est la boîte d'engrés. Bien sûr. En effet, s'il pouvait servir à cela, voilà. Mais qu'attendre de quelqu'un qui parle de... Hein ? Et ouais, donc en fait... De croissance. Du coup, il y en avait beaucoup, en fait, qui... Un qui parle de croissance, qui a arrêté la sienne à l'âge de 12 ans. Bon, tu vas avoir des ennuis. Je vais t'obliger de couper pas mal de trucs, là. Alors, parce que justement, derrière ça, il y en a beaucoup qui l'ont ouvert. Et ce qu'il racontait, j'ai envie de dire, le pouvoir politique dominant, on va dire les gauchistes, il disait que... Il disait que... Et notamment, Nota Bene, un youtubeur assez connu, il disait qu'en fait, il ne faut pas parler de gaulois, parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec la France, parce qu'en fait, c'était différentes tribus, qui étaient différentes les unes des autres, et qui passaient leur temps à se faire la guerre. Et que c'était vraiment, en gros, là, pour le coup, des vrais barbares à qui on aurait tout appris. Bah oui. Alors, mon point de vue est très différent. En effet, c'était des peuplades, des familles, comme les clans qu'on trouve chez les écossais, comme les familles qu'on trouve en Afrique, parce que la totalité de la population de la Terre a survécu par clans. Ça marque le fait que ce sont de très anciennes traditions. Donc, ce sont des familles qui ne veulent pas que leur tradition soit déformée par celui qui arrive. Le dernier, c'est comme Sarkozy en politique, il a été fabriqué par son ami Balamou. Enfin bon, Human Bomb, c'est une fabrique d'hommes politiques futurs. Donc, sans rentrer dans ce type de détails, ces gens-là, ils occupaient le pays de Galles. C'était les Gallois, c'était les Vallons, parce que le W et le G, c'est la même chose entre William et Guillaume. William et Guillaume, c'est la même chose. Donc, c'était devenu les Gaulois, les Galates, la Galicie, là où Jésus est né, c'est en Galilée. Mais il y avait bien une unité. Et le profil de Jésus, par exemple, c'est un édroit. Il y a une seule pièce où il est écrit Yeshua en hébreu, ça montre un facié européen. Anne, le prénom de sa mère, c'est un prénom galois. De la même manière qu'on avait, le chef du Saint-Lédrine s'appelait Anne. Pour un homme, Anne, c'est purement du Galois, c'est-à-dire celui qui vivra vieux. On ne voit pas, tu sais pas, là. D'accord, mais il parlait par rapport à l'unification de ces peuples, même s'ils avaient donc, on va dire, leur propre liberté en tant que tribu, ils étaient quand même, je dirais, unis par une langue commune. Voilà, des croyances communes. Une tradition spirituelle commune, des croyances communes. Mais surtout, tout le monde obéissait aux druides, tout le monde. Voilà, et il y avait bien les druides qui faisaient la cohésion entre ces différentes tribus. Pourquoi ? Les druides étaient au-dessus et rendaient homogène le tout. Oui, parce qu'ils figuraient la parole divine incarnée sur Terre. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le druide, c'est l'autorité du prêtre, alors que le roi, c'est le pouvoir temporel. Voilà, donc il y en a un qui a le pouvoir sur les âmes et l'autre sur les corps. À cette époque encore, on respectait cet aspect-là. Maintenant, on a mélangé les fonctions, mais Sarkozy ne le dira pas, cela. Il va dire, j'ai tout pouvoir parce que j'ai été élu. Ça, c'est des trucs pour des clowns infantiles, mais bon, il est comme ça, il est comme ça. On dirait un enfant de loin, on ne fait pas la différence. Petit dans tous les domaines. Bon, je ne suis pas là pour fustiger machin, Hollande c'est pire. Et en plus, on dirait une bonbonne. Alors, le truc qui nous gêne, c'est que dans cet état d'esprit-là, on faisait référence à l'autorité et on était capable de se taire parce que les traditions, qui sont indépendantes des individus, étaient là pour donner l'égalité à tout le monde. Ce n'était pas parce que c'était le représentant de l'autorité qu'on l'écoutait, c'est parce que la tradition a toujours raison. Elle est fondée sur l'expérience de millénaires, voire même de dizaines de millénaires, peut-être même des centaines. C'est-à-dire, c'est le meilleur résultat possible dans ce type de situation. Ça a été noté. Alors, justement, ce que l'on voyait en Égypte, c'est que la mémoire du peuple, c'est la prêtrise qui notait tout. Curieusement, elle n'a rien noté sur les grandes pyramides, qui sont les plus grands, comment dire, témoins de la puissance d'un peuple dont on ne sait rien. Eux, ils n'ont rien dit là-dessus, il y a bien des raisons. Ils ont tout noté sauf ça. Personne n'a écrit sur les grandes pyramides. Quand on écrit sur Chéops, on ne dit pas qu'il les a faites, les grandes pyramides. On dit, ah, Chéops a cherché pendant 20 ans l'entrée de la maison de Thoth. Bon, donc on sait que c'est de l'intelligence, c'est de la... c'est tout. Il y avait à côté la demeure d'Isis et la figure du monde. La figure du monde, si on traduit correctement, c'est devenu le sphinx. La demeure d'Isis, c'est devenu le temple de la vallée. Et la grande pyramide, c'était, comment dire, le tombeau de la vanité. C'est-à-dire, celui qui n'arrivait pas à passer cet énigme, celle du sphinx, qui est la même dans la grande pyramide, c'était même pas la peine qu'il se présente, parce que la prêtrise ne prenait à ces époques-là, non pas que les savants, mais les intuitifs. L'intuition devait guider la recherche et l'intelligence la vérifier. Et donc, tu peux nous rappeler que la langue parlée par les Gaulois, c'était donc le gaël, il me semble, c'est ça ? Oui, on dit le gaël, mais parce que c'est la prononciation, c'est du gaël. De la même manière qu'on prononce en ancien allemand, et on ne met pas O et U comme en français, ou pas comme le U comme les latins, pour prononcer U. L'écriture a déformé cela. Le gaël, c'est un gardien, comme on dit en anglais, goal. On sait faire un but, mais c'est le gardien dont il est question. Donc, c'est cela, ça fonctionne. Et cette langue était... C'était conserver l'héritage. En réalité, quand on regarde la totalité du monde ancien, tout le monde rêvérait les ancêtres. Ils se sentaient obligés de restituer ce que les ancêtres avaient dit dans leur langage. Le problème, c'est que comme le langage n'était pas mis à jour, on perdait les contenus. Ce qui fait que maintenant, on dit des choses des anciens qui ne sont pas correctes parce qu'on ne prend pas le souci des contenus sémantiques des mots utilisés. Quand on a un copain qui s'appelle Bernard, personne ne sait que ça veut dire ours fort. William, c'est celui que je veux être. Toutes ces choses sont correctes. Jacques, mon prénom, ça veut dire celui qui crie et qu'on n'écoute pas. C'est exactement ma fonction. Chacun a la choisir. Tu sais ce que veut dire Oleg ? C'est bizarre, c'est celui qui... Si, c'est le prince, je crois. Non, non, c'est celui qui tient debout sur la glace. On est loin du compte. Mais le prince, c'est celui qui tient debout, le dernier dans les guerres. Parce que le prince, c'est comme dans les échecs, on doit protéger son roi, c'est la même situation. Par exemple, on ne dit absolument rien des anciens travaux. Imagine-toi que la vérité historique, c'est grâce aux gens de la mer qu'on a eu les chevaux. Les chevaux sont rentrés en Amérique. Grâce aux gens de la mer. Les vikings, c'est tout. Donc, il faut bien le savoir. Le continent américain n'a pas produit le cheval. C'est l'Atlantide qui avait le cheval. Mais l'Atlantide n'a pas donné de chevaux à l'Amérique. Il n'y avait pas de chevaux en Égypte non plus. Ça, ce sont les vikings qui ont apporté cela. C'est eux qui ont fait ce travail. Ils ont apporté également les chevaux en Chine. Voilà. À l'île de Pâques, les vikings avaient abordé aussi. On va mettre un terme, si tu veux bien, parce qu'on arrive à le ralentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux peut-être ajouter un petit mot sur ton actualité ? La mienne, ça va être très simple. On a commencé le film qui s'appellera « La révélation des pyramides, l'équateur penché » et qui va bétonner ce que les choses du premier film pouvaient être en termes d'instabilité, d'incomplétude. Voilà. Donc tout cela, ça va être bétonné. En tout cas, on l'attend avec une grande impatience. Il y a beaucoup plus d'éléments nouveaux et inattendus que dans le premier. Le premier film, c'était pour les touristes, c'était superficiel. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, dans la pensée des personnes qui ont fait cela. Il va voir quand même que ce n'est pas les premiers venus qui peuvent, un, comprendre, surtout avec la méthode historique, que j'aurais tendance à dire hystérique, c'est-à-dire à s'accrocher à des choses qui n'étaient pas debout. Imagine-toi qu'on s'accroche à des ballons de bolruche et quelqu'un passe et pique, c'est ce que je vais faire dans tous les domaines. On a vu qu'avec la géographie, je me permettais de faire vaciller l'histoire. Maintenant, avec la science, la vraie, je vais faire vaciller l'ensemble des choses que l'on croit connaître. Ce n'est pas moi, c'est moi. Je ne fais que restituer ce que l'on m'a offert et que je trouve bien plus précieux parce que ça s'adresse à l'individu humain en tant que tel et ça concerne tout le monde. Donc il faut que je fasse un film que tout le monde verra. Pour cela, il faut que je le rende accessible financièrement, géographiquement. Tout cela, on s'en occupe en même temps. En tous les cas, je te remercie. Merci beaucoup. Parce que c'est bien de faire ce boulot. Et vous, pour soutenir cette action, il est bien que vous accompagnez d'un petit geste réciprocité. C'est le troc. Ça, c'est le retour du troc. C'est important. Salut à tous. Merci Jacques. Salut les barbares, à la prochaine. Salut les troupes de barbares. Les tribus barbares. Chociste à elle. Gousse d'ail comme on dit en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada